Gloire à Jésus, même si tout le sang, Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous s'ajoutons dans le nom de Jésus. Bienvenue dans notre session Gratious Life. Au courant de passer un très bon moment par la grâce de Dieu. Pastor Bachar peut joindre nous intimement. Nous faisons une étude de la parabole, la parabole que Jésus est prêchée, la parabole que Jésus finit s'il y a. Aujourd'hui, nous devons continuer et dans la même direction. Avant, nous nous lissons le Seigneur Pincham. Que ce soit le Seigneur Pincham, nous l'adorons et nous lissons. Merci Seigneur. Papa, je dois remercier pour tes paroles qui veulent prêcher. Je dois remercier pour tes paroles qui veulent expliquer, tes paroles qui veulent être comprises. Je dois remercier pour tes paroles qui veulent nous lécrire. Je dois remercier pour nous délivrer toutes formes de distractions. Comment nous pensons, nous lécrire, nous l'attitude, nous nommons, nous partageons à l'obéissance de Jésus. Je dois remercier Seigneur. Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Je veux te dire merci, je veux te dire merci, je veux te dire merci, je veux te dire merci Seigneur. L'ouange à toi L'ouange à toi L'ouange à toi Seigneur, tu es d'un noué, Seigneur. Seigneur, tu es d'un noué, tu es d'un noué, tu es d'un noué, Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Merci à mes chers quand même au beau table aussi. Monsieur le Dieu, dans le nom de Jésus, mon croix, nous passons un très bon moment dans la présence de Dieu. Je vous invite, pasteur Vacha, mon épouse, bien aimée, qui peut joindre nous le planter. Gloire à Jésus, merci Seigneur. Je me laisse pasteur Vacha instaler le même, qu'on faut d'un noué. Gloire à Jésus. Voilà, mes chers, je vous donne un peu de bon après-midi, tous ceux qui ont fait tourner, qui le Seigneur bénécieux. Moi, avec pasteur Vacha, nous sommes là pour une session Gratia's Life. Je vous laisse un petit bon après-midi à tout le monde, un petit salut à tous. Alors, Jésus, vous savez, j'étais dans le nom de Jésus. Bienvenue encore une fois que nous réunions Gratia's Life. Nous crois, comme tous les morts, que nous montrions, nous passons un bon moment dans la présence de Dieu. Et nous pouvons continuer l'étude à Jésus, enfin, nous pouvons continuer l'étude au parable. Et nous pouvons prendre les semaines dernières, le parable du Seigneur. Et ce qui n'est pas nous qui a écouté la semaine dernière, c'est que nous réunions, écoutes-les. Et aujourd'hui, nous devons continuer l'étude à ce que nous commençons la semaine dernière. Amen. Il y a des choses qui vont nous permettre de nous trouver, comprendre la parable du Seigneur. Il n'est pas juste une parable qui, tout le temps, nous tendez, tendez. Et nous remercions à Dieu pour la parole de Dieu, qu'il y a une richesse. On dit même la parole de Dieu, il y a un puits des loups, il y a un océan qui s'améfinit, il y a un puits des loups, il y a une galaxie qui n'est pas qu'à mesurer. Même ça fait, nous sommes capables, il y a un peu de camp dans la vie, bon, on dit, pour tous les temps, on apporte un éclatissement, explique-nous de la profondeur de la parole de Dieu. Alors, nous prenons par exemple un petit résumé pour ceux qui ne peuvent pas tirer ce suivi. Nous dirons que la parable du Seigneur. Juste avant ça, nous expliquons aussi que Jésus fait une cause beaucoup en parabole. Il y a un enseignant parable, et quand Jésus finit ce livre beaucoup, tout ce qui a été parable, mon disciple, mon apôtre, il contient ce livre parable dans le détroit de mon message aussi. Par exemple, quand Jacques peut dire, la langue est comme un petit effet qui embrasse un grand à la forêt, ça c'est une parabole. La langue n'est pas un effet, mais c'est une parabole pour communiquer une réalité, une vérité, un message, un message profond. Quand la Bible peut dire, la langue est comme un gouvernail qui est capable de tirer un grand bateau, tout cela, c'est un exemple. Quand Paul peut dire, « Bon, je donne un semence au semeur et de manger à ceux qui ont besoin de manger. » C'est un exemple. Comme ça, Paul, Pierre, Jean, Jean, et surtout quand je l'écris dans l'Épître, je prends le temps, parfois je l'utilise dans la parabole, pour expliquer ma vérité. De nos jours à jour, d'ici, nous avons une nouvelle parabole, nous avons des affaires qui nous servent dans l'endage courant, qui commence la parabole, mais pour communiquer un message, car c'est pour ce que Jésus nous a prêché. Après, quand on étudie la parabole de Jésus, même parabole qu'il nous dit dans Matthieu, souvent il est répétée dans Marc, et souvent il est répétée dans Luc. Juste dans l'Évangile de Jean, qu'il ne trouve pas une parabole là à être citée, parce que l'emphase que Jean peut mettre dans ce l'Évangile, c'est un autre aspect qu'il m'a dit, « Financier les peaux et clés, non ? » Alors, là, quand on prend l'étude, par exemple, le premier parabole que Jésus peut dire, c'est la parabole du semeur, par exemple, là, quand on dit qu'il est allé pour planter ce sement, c'est une partie de la graine, tourne le chemin, la partie de la graine, la partie de la graine, la partie de la graine, tourne le piquant, la partie de la graine, la partie de la terre, et rien ne s'est arrivé. Nous ne pourrons pas encore aujourd'hui. Une chose à faire beaucoup attaisez votre attention, parce que je veux dire, pour donner de nouvelles références là, souvent, nous, nous le disons quand on peut récolter, quand on peut récolter, il faut 30 fois, 60 fois, 100 fois plus. Chaque fois qu'on a une prêche, on a une temps de dire qu'on a une prêche, tout le temps qu'on a une pense à l'optique là, ascending order. On dit que tu n'as pas gagné, tu n'as pas gagné 30, tu n'as pas satisfait, parce que tu n'as pas gagné 30 fois, tu n'as pas gagné non. 30, 60, 100. On dirait, nos benchmarks, c'est minimum, c'est pas défaut, comment dire, tu n'as pas gagné, récolter 30. Quel évangile, c'est-à-dire ? Matthieu 13, c'est-à-dire ? Allez, explique-nous ça, parce que ça va se faire, vraiment différent l'évangile, je dis ça de différentes façons. Donc dans Matthieu 13, verset 8, verset 2, verset 1, peut faire référence à, effectivement, il propose, il pose, l'arcement, ce qui tombe dans la bonne terre, il pose un fruit, il commence par 100. Matthieu commence par 100. Matthieu, je ne commence par 100 fois plus de récolté. 60 et 30. 60 et 30. Oui. Contrairement à d'un mort, quand il peut être mort, que je rapide 4, quand il peut être même versé en parallèle de mort, il peut dire 30, 60 et 100. c'est un égo d'autre, mon passage, on peut dire. Et Luc, Luc le chapitre dit, quand il peut être sauver, si on parlait de Luc le chapitre 8, il peut dire 100. Simplement 100. Luc, Luc me contente la façon dont il met ça. Hé, il y a une seule façon pour récolter, 100 fois plus. Je vais te dire, Amen, 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 Amen. Laisse-nous viner sa génération, laisse-nous viner sa peur, laisse-nous viner sa enfant de Dieu, laisse-nous viner sa quiconque qui lit l'évangile de Luc. Je dis, « Waouh ! » Comment nous planter sa femme au bricot ? Et ce n'est pas 30, ce n'est pas 60, le maximum. D'où la raison qui fait que vous croyez que Mathieu, quand il... Mark chapitre 4 verset 20, qui est mort. Mark chapitre 4 verset 20, qui est quand même PSI, la taille PSI, la même directrice, commentaire. Je vais te dire, je vais te dire, nous attendez, quand il nous explique, nous, il y a quand même le lien, quand il sommeil a planté les bricotées, 30, 60, 100. Mais Mathieu ne va dire ça. Mathieu peut expliquer nous, non, 100. Et Mathieu, il y a des gens qui ont un camping, Mathieu, il y a des gens, ils tiennent comptables, ils tiennent comptables, ils tiennent taxes collectées, ainsi de suite, des magasins, ils disent, non, bon, il faut, c'est 100 fois qu'ils te disent récolter. Après, Luc, il a pillé ça, mais ça a ça encore. Luc dit, quand il est planté, il faut récolter 100 fois, au centre tube, point, point. C'est juste mort qu'il nous dit, 30, 60, 100. Fais-le-suit, tout ce qu'il nous a planté dans l'église, attendre 100 fois plus, pas moins, 100 fois plus. Tout le monde, les médecins qu'il nous mettaient dans nos enfants sur l'éducation, attendre 100 fois, le bon résultat peut venir, toutes les leçons qu'ils ont donné, ce qu'ils ont composé, peut composer, les temps qu'ils ont donné, prendre les leçons, investir, un an, des ans, Covid, n'importe qui, n'arrivait, et 100 fois plus, vous avez fini. Attendre 100, vise 100 fois plus. N'importe qui, l'aspect dans la vie, vous pouvez attendre, on fait un examen, on fait un interview, il y a un rating qui est besoin de nous, fixer au réglage sanitaire de paroles, on dit 100, moi croire, moi choisir pour croire, ce qui est martou, ce qui est lu, ce qui est 100, 100 tuples. Amen. Gloire à Jésus, merci Seigneur. N'a pas minimise, n'a pas rempli moins ce qu'ils vont dire capable de faire. Dieu capable de faire le 100% total package, prends le 100% total package. Au niveau de la santé, prends le 100% guérison. Ne parlez de ceux qui vous disent, vous n'aurez pas un petit peu dans le dit tout, au moins il y a un petit peu mais il y a un petit son. Correct. Non, vous allez là, vous attendez bien. Amen. Mais vous n'aurez pas un petit peu trop clair, un petit peu, vous n'aurez pas trouvé, non, correct. Non, vous n'aurez pas un petit peu et vous allez vous trouver bien. C'est la raison que vous avez dit, Jésus fait prier au moins du roi qu'il y avait, Jésus dit, qui te peut trouver? Il dit, ah, je peux trouver un petit monde pour moi aussi qu'on va dire piller. Est-ce que Jésus dit, tu as récolté 30, là, il y a tout la case. C'est ça qui te attend de 60, il dit, il est là. Non, Jésus pose la main tout de suite et on dit, hey, vous ne pouvez pas prier pour tout du monde comme appuyer, moi, vous ne pouvez pas prier pour tout tout clair. Jésus pose la main 100% de jeune fois quand Jésus pose la main et le trouver bien. Dans tout carré, nous laver, laisse ça bien digérer, laisse ça bien s'éte et tu y aurons. Et on dirait une affaire, une vérité qui est née dans la parole de Dieu, où votre livre est une vraie dans la vie, dans la mesure que vous comprenez, dans la mesure qui vous croient là-dedans. Qui fait, nous commençons à trouver l'affaire parce que 5 ans, on peut confesser jeunesse 40 et 28, mon l'argent retourne dans mon poste. Qui fait ça, mais pas juste un versé maintenant. Tant des gens qui peuvent commencer à attendre sa versée-là, peuvent commencer à confesser, croire la dent et puis trouver l'argent dans l'autre poste. Qui fait, parce que les livres ne passent pas à comprendre, nous l'acceptons et nous l'accepter et nous l'accepter et nous l'accepter parce qu'il y a une vérité dans la vie. Nous l'entendons et nous l'avons décidé de voir une multimillionnaire qui est généreuse. Vous connaissez aujourd'hui qu'il nous fait ? En passant, vous pouvez-vous ? Aujourd'hui, nous commençons Acts of Love Back to School. Peut-être que vous pouvez vous faire le poster à mon comité. Acts of Love Back to School. C'est quoi ça passe, Alvacha ? Acts of Love Back to School. Donc ici, l'école est rentrée, nous voulons une scolaire pour nous aller ici à Madagascar. Donc, comme on a dit à Maurice, tous les janvier, on a dit Acts of Love Back to School avec l'enfant dans l'église et d'ailleurs aussi. Donc, nous avons un matériau scolaire, un cahier, plus, un cahier, et nous donnent à nos enfants dans l'église. Nous commençons par nos enfants dans l'église et puis nous autres ailleurs aussi. Ceux qui ailleurs qui vont dans l'église mais qui donnent le besoin, nous allègent les parents dans le fordou, commençons l'année concernant la stationnerie. Bon, tu as une exception-là dans le livre. Acts of Love ce n'est pas à l'adam au final de le manger. Acts of Love ce n'est pas ce n'est pas juste ça que nous ne comprenons c'est quoi Acts of Love. Acts of Love pour nous, quand l'hiver vient, nous sommes capables et ceux qui peuvent affrontent l'hiver. L'école pour rentrer, les jeunes sont capables et les parents et les enfants qui vont commencer l'école. Acts of Love il y a beaucoup de facettes. Et là, l'école est rentrée ici en Madagascar, le 7 mai nous les guère et aujourd'hui, nous finissons dix douzaines de plus jeunes en train de passer. Là, nous commençons par dix pour faire les jeunes qui nous gagnent support en cours et ainsi de suite et nous pouvons bénir mon dimanche. Et moi, je ne sais pas que tous ceux qui ne se passent écouter et bénéficier de mon message parce qu'ils ne peuvent prêcher, tous ceux ceux qui ne comprennent en vision là, qui peuvent soutenir financièrement, qui peuvent prier grâce à Dieu qui se récompense les vignes de la part de Dieu. Nous préciez mettre un cahier, un plume et tout ce qui est dans la table des enfants qui sont à l'école et moi, il y a des gens aussi, il faut passer dix ou de douze sacrées écoles aussi. Nous préciez le next level maintenant. Si vous êtes de l'un sacricole, nous allons de l'un sacricole. Je te dis la gloire à Dieu. Laissez-nous vivre une source de bénédiction à cause de la prospérité. Prospérité, ce n'est pas pour moi que je suis riche. Prospérité que je suis généreux. Voilà, que je suis capable de aider les autres. Amen. Ne pensez ce que nous ne pensez sur les autres. Ok. Pourquoi nous ne passez un petit par côté de ce que nous nous avons de dire ? Bien pour autant toujours. Bien pour autant passer le champ ou pour les seeds nous avons un point là. The power of the seed. Quelle puissance. Quelle la force. Quelle qui se pose une semence capable de faire. Ça diminue quand on a planté beaucoup de choses à lui. Il y a le soleil, il y a les oiseaux, il y a des gens qui vont sur la dans l'île que je trouve ça, il y a des gens qui vont sur le pied sur la semence-là, il y a des gens qui vont sur le piquant, il y a des gens qui vont sur le rose. Après, ils poussent la bonne terre. Parce que ça, what is the power of the seed? Donc, premièrement, comment on a trouvé le semen qui sortit pour semer premièrement. C'est que sa parabole a commencé. Et on a trouvé comment une semence comparée avec un homme, avec un djimun, il est bien petit, il y a un agré, il est petit, mais une semence n'a capacité pour faire quelqu'un bouser les bioseaux de place pour semer. Littéralement, parce que c'est parce que c'est à cause la semence que le semeur sortit pour semer. Et on a trouvé comment une semence n'a pouvoir pour moufler pour la ronde de nos familles. C'est là qu'on bouser dans lesquelles bouser dans le dossier, bouser dans le mail, enfin, qu'il y a bouser physiquement. Si vous avez créé un nouveau département, si vous avez créé un nouveau dossier, si vous avez créé une nouvelle équipe, on est capable de bouser tout ce qu'il faisait. Une semence a une grande capacité. Et deuxièmement, j'ai trouvé comment ça, que les causes la semence est tombée et l'oiseau du ciel venait pour prendre la semence. J'ai trouvé comment la semence est capable de tirer quelque chose d'en haut pour améliorer la vie. Amen. Une bénédiction, une bienfait, une promotion qui est là-haut. Une semence qui vous sème dans le royaume de Dieu, dans l'axe de l'heure, dans l'église, dans la vie du pasteur, vous avez l'opportunité que vous avez une semence qui vous pouvez donner sous différentes formes. A tant, une bénédiction qui est là-haut. C'est bon. C'est bon. Et, car il y a un moment trouvé que... Pourquoi on t'en répète ce qui passe la vache à dire ? Non, on m'a sûreté que vous comprenez. Et, car il y a un moment trouvé l'exemple de la semence qui est tombée dans la terre qui est la moucoureuse. A vu que la semence est poussée, elle commence à avoir une forme, elle commence à pousser. On a trouvé comment nos semences ont une capacité pour avoir une forme, pour expander, pour avoir une forme qui est saine. Parce que, ce qui est fait, nous avons une forme. Nous avons envie de travailler une forme, de travailler une forme, de travailler une forme, de travailler une forme, des enfants, par exemple. Tout cela, nous avons une capacité pour avoir une forme. de travailler une forme. C'est-à-dire, nous avons un exemple, un pied, la graine est ronde. La graine, en général, et non ovale, le débitement, c'est-à-dire qu'une graine carrée. Carrée, non ? Mais la graine, c'est-à-dire qu'une graine est ronde, c'est-à-dire qu'une forme l'été, quand on est mis dans la terre. Ce forme sans-zé. Mais sans-zé, ce qu'il y a une forme. Ce forme sans-zé. Tout simplement, c'est capable de distribuer toute une donnée. Il n'y a pas, il n'y a un temps. Il n'y a pas de semences qui passent leurs hommes. Il n'y a un temps. Il n'y a pas de semences qui deviennent dans l'église pour en étoile à l'église. Il y a une semence qui deviennent plantées dans le royaume de Dieu. Ce sont différentes formes. Il n'y a pas de semences qui atteignent ce qu'il n'y a pas de changement dans les petits carrés de la vie. Sans oublier, quand la Bible disait que sa semence tombe de la rousse. Rousse-là, comme ça, quand la semence vient là, il n'y a pas de semences de la forme rousse-là. Il n'y a pas de semences. Une semence, il n'y a pas de semences. Si la forme, les compagnies n'a pas de semences, il n'y a pas d'un homme qui a besoin. Ou la semence, ou la prière, comme une semence, il n'y a pas de semences. 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 Quand il commence à pousser de la rousse, c'est la crosse-là, sur la racine de la rousse-là. La rousse-là, ça commence à semences et à semences. Très le sur. Une jour, il y a beaucoup de pieds qui commencent à pousser dans la rousse. Il y a beaucoup de pieds qui commencent à pousser en rousse. Il y a beaucoup de pieds qui ont des formes qui sont des racines très absurdeux. Les racines très absurdeux du plus fort, il y a des racines qui commencent à se désintégrer dans les côtés-là. Dans la semence, il n'y a pas de semences. Imaginez, la terre qui est une forme vile. Peu, je dis l'exemple de ça. La terre qui est une forme est une forme vile. Bon, je parle de semences. La terre qui est une forme, la terre qui est une forme, à terre et une forme. Amen. Vas-y, Pastor Vachar. Ça, pour amener, nous, quatrième, toi, dernier, l'exemple du pasteur Jeune, il prend, le Dieu n'envoie une parole dans son forme, la terre, l'inscape, et le quatrième, l'exemple que nous tu guettais, la semence qui tombe dans la bonne terre, dans son paysage de la terre, et Jésus, la terre, il y a des pieds, il y a des fruits, il y a des harvests, il y a des moissons, une jolie couleur, une jolie vue. Amen, amen, amen. La semence, c'est pour, il peut apporter une beauté, une beauté. Écris ça qu'il parle. My seed will bring beauty in my life. La semence, la semence, la semence, il peut amener une bonne chose jolie dans la vie. Quand il confesse la parole de Dieu, la parole de Dieu, il peut confesser, il peut donner une semence, il peut accomplir ce qu'il peut dire pour arriver. Bon, bien sûr, il y a plusieurs choses comme ça, 10 morts qui l'ont plantées là, les pannes disent, « Ah, il y a le soleil pour lever, il faut pas le planter. » Les pannes disent, « soleil élevé, température solaire, empêchée à le planter. » Je dis, « Il y a trop beaucoup de oiseaux, il faut pas vous qu'à le planter. » Je dis, « Eh, il y a plus de ma semence, je vous crasez ma semence. » Non, les pannes disent ça. Les pannes disent, « Le piquant là-bas, il faut pas aller. » Non. Les pannes disent tout ça. Nous, c'est pareil, quand on arrive pour faire axoglure, ne pas qu'à l'étang, quand on arrive pour l'église, ne pas qu'à l'étang, comme ça, nous, l'église. Quand on arrive pour le système de réunion, par exemple, aujourd'hui, l'enseignement que vous avez gagné, ne pas qu'à l'étang, à l'étang, à l'étang, à l'étang, à l'étang. Frère et le Seigneur, il n'a pas une raison pour ne pas oublier ce qu'on a déjà fait. Il n'a pas de prétexte que ce soit un étang créole. Amen. Exécute volonté, bon Dieu, bon Dieu, c'est de leur rendre un business. C'est de leur rendre un business pour la foi. Il n'a pas d'être un soleil, un compétitif, il n'a pas d'être là-dedans, il n'a pas d'être un contact. Moi, je crois que je n'ai pas gagné ça. Je ne sais pas d'être un contact politique, je crois que je n'ai pas gagné beaucoup de contrats. Mais tu as de côté, toutes les semences, toutes les semences, toutes les semences, allez vous semen, prends une bonne terre pour toi, prends une bonne terre pour toi, prends une bonne semence pour toi, prends une récolte pour toi. Dieu ne t'a pas fait, non, allez, personne ne peut tirer un bateau avant de ne lever sa grandeur du moins, parce que bon Dieu, personne ne s'amène dans un bâtiment autant glorieux, avec autant l'eau comme le temple. Pourtant, ça ne l'a pas fait, parce que bon Dieu, tu dis, il ne l'a pas fait. Peut-être que les autres, ils ne font même pas de faire, bon Dieu, tu dois faire. Fais-le toi. Amen. Gloire à Dieu, merci Jésus. Bon, toujours de ça, de ça contexte-là, un petit nourri lié, Matthieu chapitre 13, le verset 4. Les semaines sorties pour s'aimer. Quand on sorties pour s'aimer, on s'aime, on ne peut pas faire nos affaires à part de s'aimer. Là, on peut assister, réunion, live, donne tout concentration, on ne peut pas faire nos affaires à part de ça. Ah, moi, je ne peux plus manger, je ne peux plus travailler, je ne peux plus travailler, je ne peux plus jouer là. Quand on sorties pour s'aimer, s'aimer, on vient à l'église pour louer bon, j'ai la douleur pour louer, vous l'avez loué, pas que pour ta, pas gratte, pas que la droite à gauche, non. On sorties pour ça, on fait ça. On sorties pour s'aimer, c'est vous s'aimer. Amen. Moi, je ne peux pas prendre sur la guitare, on m'apprend. On m'apprend sur la guitare, on m'apprend sur la guitare, ça c'est qui beau, ça c'est la guitare. Do what you have come out to do. Et moi, je peux prophétiser. Si on sorties devant ton maman pour régner dans la vie, comme la Bible vient dire, on sorties, on finit sur l'outil devant ton maman, on régne dans la vie. You were born to conquer, you were born to become a winner, you were born to become a child of God, you were born again. Faire ce qui est born again, nous venez sans ça, il a porté de toi la vie. Bon. Un petit tour de chemin. Un petit tour de chemin, et dans Luc, dans l'évangile de Luc, « Bantimoun il mort sur l'ancrasie. » « Bantimoun il mort sur l'ancrasie. » Vous comprenez ce que c'est que chacun a de moi référent ça. Luc chapitre. Luc chapitre 8. « Bantimoun il mort sur l'ancrasie. » Luc chapitre 8, et le verset ? 5. Luc chapitre 8, « Le semen est sorti pour semer la semence, comme une partie de la semence tomba au long du chemin, elle fut foulée aux pieds. » « Elle fut foulée aux pieds. » « Qu'est-ce que c'est foulée aux pieds ? » « Grasie. » Un petit semen c'est une frasie. Mais dites bien ce qui bondait pour mon témoin là. Parce que le vachat, ça m'a l'anglais qui est tombé là. Premier quitteuse, ce qui n'arrive, je n'ai foulé aux pieds, je me grasie. « Qu'est-ce que j'en finit crasé ? » Et je connais. Moi, je viens de la faire. Dans sa parabole là, dans l'explication qui Jésus peut donner, il y a beaucoup d'explications là-dedans, il y a beaucoup de vérités là-dedans, il y a beaucoup de principes qui nous a attirés là-dedans. Un là-dedans, c'est ça ce oiseau là c'est le diable ça compte que ça ça met ça en ce qui concerne ce oiseau là c'est le diable qui est venu pour crédition crédition qu'aucune parole là mais est-ce que ça veut dire dans tout parabole que Jésus dit que ce oiseau c'est le diable non est-ce que ça veut dire partout dans la Bible que la Bible me fait référence au oiseau ça veut dire que ce oiseau c'est le diable jamais de la Bible ce oiseau ce oiseau n'est pas venu avec une feuille d'olive dans la bec pas le diable dans sa contexte ça c'est pas le diable c'est le Saint-Esprit c'est pas le diable qui l'a même mangé pour Elie dans sa contexte Jésus peut dire le place rigole mon oiseau du ciel ton papa nourrit est-ce que bon Dieu peut dire rigole le diable ton papa dans le ciel nourrit le diable pas ça que Jésus peut dire comprends bien même le message même l'exemple les oiseaux sont capables dans différentes définitions dépendant qui message je peux en lui quitter la vie peut dire nous renouveler comme un lègue lègue est un oiseau est-ce que ça veut dire que Satan est renouvelé jamais de la vie quand on peut faire référence à renouveler les oiseaux comme un lègue nous pareil comme ça on peut faire référence à Satan et on peut comprendre mon langage c'est clair pas pour tout côté nos oiseaux pas pour toute l'explication nos oiseaux nous pouvons dire les oiseaux c'est le diable non 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 le saint est-ce que c'est le diable qu'est-ce que c'est le diable qu'est-ce que c'est le diable qu'est-ce qu'est-ce que c'est le diable non alors là-bas on généralise tout qu'une chose amen ok je l'aime mais il y a pour toi je comprends ça alors ici la vie de nous le semeur implanté perlé pour planter une partie l'arrière une tombe en bas et quand l'arrière elle tombe en bas qui n'est arrivé pasteur Vachat comment elle tombe en bas qui n'est arrivé l'unette égrasé fouler au pied et ça l'agraint écoute ça bien écoute ça ça vient ça l'agraint qui est grasé avec les vies là Luc il est un docteur Luc il est sorti d'un pas grand science Luc il fait science il est sorti d'un pas grand science Luc il est un docteur Luc quand il écrit l'évangile il a fait une thoughtful investigation Luc chapitre N je vous trouve ça Luc pas l'écrire juste parce que ça il est arrivé cet événement là non Luc il fait tout un récit ce qui est besoin interview tout du monde comment il est besoin il fait Luc chapitre N plusieurs ils essaient écrire composent un récit concernant un événement qu'il est accompli parmi nous Luc chapitre N beaucoup du monde ils essaient écrire ce qui est arrivé parmi nous ce qui est déroulé la vie de Jésus ainsi de suite et nous aussi il paraît qu'il est transmis à nous de la part de ceux qui sont là avant nous Luc il est venu après et ça va nous ajouter un témoin oculaire le verset 3 il me semble bon à moi au fait Luc quand il écrit il n'est pas il écrit ça pour diffuser mais il écrit ça pour lire il n'est pas en train de lui il n'est pas le message il n'est pas le faire pour le prêcher il n'est pas le message il nous a fait bonheur nous-même et bon Dieu pour faire grâce le prêcher le pape écrit l'évangile pour le prêcher ils sont bons en moi aussi après qu'il m'a fait Luc chapitre 1 verset 3 après qu'il m'a fait tout après avoir tout tout recherché exactement depuis les origines tout recherché exactement depuis l'origine on peut exposer d'une façon suivante pour dire que quand Luc il dit nous dans Luc chapitre 8 le verset 5 l'agréla il tombait il est foulé au pied après il s'est mis un mot et 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 banzoiseau du ciel est ménonzi ça fait moi comprendre qu'il agréla encrasé après il est là banzoiseau est ménonzi vous êtes pour un moment là mettre de côté le diable il commence à ce oiseau là mettre ça de côté quitte bonjour sur façon glorieuse comme elle était il y a un agré qui il y a la coque autour il s'est encrasé même pour il y a un agréla pour manger bonjour vous rêvez il nourrit banzoiseau je ne veux pas dire que je nourris le diable je comprends bien ce qu'il peut dire bonjour assuré qu'il y a dans le process banzoiseau accrasé la coque il s'agit il n'est facile banzoiseau veni manger merci seigneur merci jésus maintenant qu'est-ce qu'il bon on dit un diamant breaking and crush seed became the provision for birds et qu'est-ce qu'il faut breaking crush foulé au pied banzoiseau ce qui n'est foulé au pied banzoiseau ce qui n'est grasé banzoiseau ce qui n'est cassé bon je ne peux pas servir ça pour nourriture oui c'est ce qu'il y a des affaires est-ce qu'il y a senti qu'il y a de mon morceau nous prend comme ça nous prend comme ça c'est là c'est mon ça de toute la vie est-ce qu'il y a senti qu'il y a de mon morceau toi dans l'église dans le ministère dans le travail est-ce qu'il y a senti qu'il y a de mon grâce au travail ton assignment ton rapport ce qui a tout monté est-ce qu'il y a senti toi crush écrasé on a levé pour toi God can make use of you même dans l'état écrasé brokenness God can make use of you ah c'est ça l'idée bonjour là qui me c'est si nous la vie nous faisiez le business c'est un peu qui carré nous la vie une carrière nous a fait écraser fou les pied mis de côté traité comme fumier God can make use of that on a pas levé de croiser vers ce passe le chan qui l'exemple a fait ça dit qu'on a pour la graine sur la main non mais dit comme ça est ce qu'on a la graine qu'il a planté dans le vent hier explique nous comment il a planté avec plusieurs parce qu'il avait pu en chemin s'en fell donc si Nous sommes dans cette vie, la vie peut dire que nous vivons comme nous, nous sommes dans la vie de tous les enfants. Nous vivons là, Frères et Sœurs, nous vivons dans cette vie, je suis content de s'établir avec un sac de semence. Je ferai un sac de semence, pour se battre ensemble, Il faut aller dans les autres. Je les dis, bonjour, je les dis du courage. J'ai un bon message pour vous encourager. avant d'être salari pour encourager quelqu'un, quelqu'un peut faire des affaires félicites, d'y aller, merci, encourager. Tout cela c'est une semences qui nous vise à s'aimer et d'un quelqu'un. Je connais mes deux dernières affaires en passant. Comme moi à l'occasion, mon maman ou papa t'a planté des pieds pour faire des barrages, pour faire des murs, des pieds tout autour, des feuilles rouges, des feuilles vert, ainsi de suite, des pieds. Et chaque mois, j'ai besoin de sisaille, de foussi, de ssandokan, j'ai besoin de taille, des pieds, pour faire des pieds, 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 comme un mirail. Et là aussi, on coupe. Alors, c'était une partie de ma responsabilité à la maison, chacun tient un travail pour vous faire. Alors, comment, maintenant, pour couper des barrages, tout autour, couper facile. Couper ou faire, comment dire, zoro. Couper, mon camarade, zing, zing, couper, couper, couper. Ah, vous avez la même pour les gâteaux, couper. Vous faites tout ce qu'il y a des pauses, couper. Moi, j'ai fait un karaté, vous faites pareil. Couper est facile. Couper, il est fun. Après, quand j'ai fini, couper, moi, je me dis, c'est un coucou pour mon voisin. Moi, la coucou pour mon voisin, c'est moi, couper, couper, couper. Qui est plus difficile. Qu'est-ce que tu vois qui est plus difficile ? C'est pas couper, qui est difficile. C'est balier, ramasser, qui est difficile. Et là, les papes plats, comme je disais, c'est un tarot, c'est typique. Elle est balier, ramasse tout ça, mette dans la balle, pour aider. Mais, dans tout ça, bon, j'ai dit à moi, tu peux faire ça à côté de toi. Mais, c'est la Bible qui dit, c'est que tu es content de faire pour toi, faire pareil pour les autres. C'est pour ça que j'ai fini, couper les autres. C'est pour moi, couper le voisin ainsi, et pas un mois, pas des mois, des années, des années, des années, des années. Et je me disais, comment mon Dieu grand ? C'était une location que je me planteais. Après, tu arrives à un moment, et là, mon voisin, couper une branche qui vient le côté de l'île, qui est en place, et les couper le voisin aussi. Tout ce qui est du planter, le brûle. Re-de-location, vous plantez. Re-de-location, vous plantez. Amen. Gloire à Dieu. Moi, ça va être un sac sement. Voilà ce que je peux dire. Oui, pour avoir un bon sement, un bon terrain là-bas, pour aller s'aimer. En même temps, sois généreux. En route, quand on peut faire une branche. Ce qui m'a content aussi de ça, c'est là. Parce que, déjà, le chemin, en nous disons, le chemin, ça a tombé. Le chemin peut aller vers l'aventure. Vers l'aventure. Vers l'aventure. Je sais que le chemin peut aller, mais je connais le meilleur, le maximum, le maximum de la branche. Oui, peut avèn expliquer une perte. Arrive pour voir. Vous pouvez faire un business, l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée. Vous avez l'argent en place, vous avez l'argent, vous avez l'argent, vous en avez laissé, vous avez l'argent. En tout cas, vous avez les pertes dans le business. Loss. Vous n'avez pas l'argent. Vous n'avez pas l'argent. Pas l'argent, vous n'avez pas l'argent et vous avez l'argent. Vous avez l'argent. On the way, aussi, peut avancer l'argent. mais qu'est la moisson qui peut venir fixer tous les jours la moisson parce que l'achat est-ce qu'il s'est planté là il fait la guerre pour les oiseaux pourtant il y a beaucoup de oiseaux est-ce qu'il y a la guerre pour les pieds pour les oiseaux pour ne pas dire la patte est-ce qu'il y a la guerre pour les oiseaux il y a la guerre pour les oiseaux il y a la guerre pour les oiseaux s'est-ce qu'il y a la guerre qui crêne de la guerre, est-ce qu'il y a la guerre de la guerre il y a le superbe qu'il y a le superbe il y a partient et qui vousühle jacques chapitre 5 verset 7 Frère et soeur, n'a pas perdu ou l'étang la guerre contre les oiseaux, n'a pas perdu ou l'étang la guerre contre les pitons, n'a pas perdu ou l'étang la guerre contre les rosses, n'a pas perdu ou l'étang la guerre contre le soleil. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Plantez-les quand ils sont sortis pour planter une feuille. Vas-y, Frère et soeur, Jacques 5, verset 7. Soyez donc patients, Frère, jusqu'à l'avènement du Seigneur, voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les plus de la première et de l'arrière saison. Voilà ce que nous disons, Frère, en patience. T'as fini pour les enfants d'être sauvés? Non. T'as fini pour les enfants d'être changés? Ou bien mari-là, ou bien femme-là, ou bien époux qui s'en a. T'as fini pour les prier pour les bénis, n'est-ce pas? T'as fini pour les bénis, 100 millions qui te faisaient pour 11 ans, 15 ans. T'as fini pour les bénis, on t'en a un peu casse qui m'a une journée de prendre dans les potes qui calent des skins, qui te cassent des papilles en papier au-delà de ton toit, avec un iPhone. T'as fini? Priez, non? T'as pas fini pour les bénis? Ok. Maintenant, ainsi ça fait de vous faire. Attendre patiemment. Qu'est-ce que vous vous faites? Attendre, patiemment. Non, mais qui vous vous faites pour les copains? Attendre. Rendre à ça, Dieu. Seigneur, vous êtes toi-même ici. Seigneur, vous ne vous connaissez. Vous pensez, vous venez, mais combien de temps d'arriver? Vous ne vous faites pas beaucoup qui ont dit là. Non, ça doit être un événementaire. Vous connaissez-vous bonjour à l'heure? Qui vous faites? Vous faites? Vous faites ça, planté et vous vous attendez patiemment. Et par exemple, quand vous avez passé un avantage sur la main, vous ne pouvez pas dire moi, oui, mais seulement, vous vous attendez 4 ans. Vous vous attendez sur l'étude avant, à l'université. Ah, vous vous dites, comment dire, à vous rire. Vous vous attendez patiemment. C'est grand-dieu. L'or, il n'y a plus. Comment est-ce que vous faites en français? Plus de la première de l'or et saison. Plus de l'année, plus de l'année, plus de l'année, plus de l'année, plus de l'année. Ah ben, moi, j'ai une année. Patience, c'est une grande affaire, ma récré. Et la patience, et la patience. Je viens de m'obturer des affaires. Je ne finis s'aimer, je ne finis planter, je ne finis montrer l'amour, je ne finis, on peut dire, faire ce que je te connais pour vous dire, je ne te jure de faire. Dans différents contextes, je te jure de la vie. Maintenant, c'est-à-dire, laisse la loi bonder opérer dans vos avions. Écris ça, qui te parle. Let the law of God, the law that God has set in motion, let it work things for you. M'aurait dit, let the law that God has set in motion to work things out for you. Allez, mon dernier exemple. Quand tu peux chasser un démon, quand tu te finis dire au nom de Jésus-Christ, démon, allez, tu trouves-tu, allez-toi ? Même s'il paraît de sembler, il ne peut encore manifester devant toi. Non, mon fini, chasse-toi, tu peux faire du cinéma devant moi, tu peux manifester, tu peux... Non, 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 moi, mon cœur, mon fini, chasse-toi, je ne peux pas vivre pour ceux qui me trouvent, mon vieux pour ceux qui me croient. Et mon cœur, mon fini, chasse-toi, tu n'as pas le droit avec ça. En prix, il connaît du monde, moi. Qu'est-ce qu'il fait ? Parce que mon fini, quand mon fini, j'ai dit ce qu'il faisait dans le nom de Jésus, la loi bondie et je travaille. Et quand la loi bondie et je travaille, moi, j'ai dit de l'avant, c'est qu'il disait, fais un coup. Amen. Gloire à Dieu, merci Jésus. Maintenant, mon Dieu dit un zoli, 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 même un pensant, un zoli quitte chose qui bondie, j'ai dit, explique-moi. La vie peut dire dans Luc, chapitre 8, verset 5, Luc, chapitre 8, verset 5, « Le bonjour du ciel est venu en dégouli. » Ou bien, le amateur, il peut dire « Le bonjour du ciel est venu en mange. » Il mange la graine. Laisse-moi dire une affaire. Pour un moment, je vais dire, je vais prendre sa passant par la parole du sommet pour expliquer une vérité. Je connais un bonjour du monde, je mange la graine. Je vais faire une recherche, je vais faire une recherche, je vais faire une recherche, je vais faire une recherche. Je vais faire une recherche, je vais faire une recherche, je vais faire une recherche, je vais faire une recherche. Les oiseaux, je vais commencer par la graine. Par exemple, là-haut dans la case, le haut de la table, il y a un peu dix-sables. Le haut de la table, il y a un peu dix-sables. Il y a un peu dix-sables, le sable, il y a un dix-sables. Parfois même dans Roxel, il y a un autre roussable. Après, je vais trouver un pied, Goya peut pousser là-bas. Il y a un peu dix-sables, il y a un peu dix-sables, ils ont des pieds, il y a beaucoup dix-sables. L'autre, il y a des pieds qui ne peuvent pousser. Personne ne peut pas se plantant sans pied. Qu'est-ce qui arrive? Donc dans l'auvente, il y a un pied de Goya, il y a un pied d'une dove ici, la chine. Je vois comme celle-ci, on va m'en servir à une susceptible toulouettey Spr frankly your emotional Cheuce d' vai pas comme ça. Et contre cetteину à jour, je le ferrets et je le ferrets. Alors là je fais du riz en bouche. Je vois un подумando non vous y en avez ! Alors on est là, les oiseaux-là, quand ils finissent m'envoyer, envolé, 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 il y a le boitou-boitou, il y a le boitou-boitou, boitou, boitou. Et souvent, quand un oiseau finit m'envoyer un agré, un fruit, il y a sur l'écho, il y a sur le système, et quand il est envolé, comment il y a le petit, il y a le petit, il y a le train là-bas. Quand il y a le soupeau, il y a le train là-bas. Maintenant, un oiseau qui mange un fruit ou bien la graine, il n'est pas comment dire comment il finit de manger tout de suite, il va regarder en bas. Il n'est pas comment dire un tiyou, un tiyou, comment il met de la graine, il glissait sur le petit, non. Mais un oiseau, un oiseau, un oiseau, je fais un tata chaque 15 minutes. Généralement, un oiseau, en général, je fais un toilettage chaque 15 minutes. Ou bien, un oiseau, un oiseau, dépendant de 16 oiseaux-là. Au fait, plusieurs oiseaux-là, petit petit, il ne fait plus gokou, plus souvent. Aide-moi un peu moins beaucoup sa parole-de-jeu-là. C'est un oiseau-de-jeu-là. Par exemple, un piso, sur le toilettage, plus souvent, qui va une grande parole. Un oiseau ne parle pas de toilettage à soi. Peut-être que si il y a soi quand il est passé un oiseau, il va y dormir. Il va pas se dire, il explique la révélation. Vous pouvez expliquer la révélation, mais là-bas. Et souvent, quand un oiseau finit à la toilette, ça a un fruit qu'il est mangé, ça a un grain qu'il est mangé là. Il y a des sourds-ci, il y a des bovines comme un fertilizeur of high. Un fertilizeur high in nitrogen. Qui servit comme un fertilizeur pour les autres pieds. Il faut un peu plus spectre, ça a là. Allez, nous rentrons direct dans le contexte. Imaginez notre chemin là. Moi, j'ai un monstre sur la semine là. Moi, je peux me plantir ici. Je ne peux pas dans une seconde, dans une minute, je ne peux pas ouvrir une montagne là-bas. Mais ces oiseaux là, quand ils finissent mon monstre sur la terre ici, là, 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 dans moins qu'une minute, ils vont voler là-bas. Parce que là, ils vont voler là-bas, là, 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 là. S'il y a des simples cái riverains, parce que là, 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 là là, 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 là là, 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 là là, là. ou bien non mon planté aujourd'hui un jour mon pourrais remonter et mon commentaire un jour un pasteur qui disait si mon papa préférait un pasteur Maurice sérieux qui disait une phrase the seed that leave your hand never leave your life écrit ça qu'il parle un sement ce qu'il te l'aim c'est un peu qu'il te lavi dans Maurice moi disais au nom mon pasteur avec d'ilet ça c'est d'ilet comme on a l'aime 3 ans je disais qu'il aim visite d'autres enfants en aim qui fait étudier ensemble je disais qu'il est en poudre red cow anchor je disais qu'il n'a pas les enfants n'a pas boit ça je disais qu'il est je disais qu'il est mon planté de Maurice c'est mon sang qui me l'aim mais il n'a pas qu'il m'aim l'aim l'aim je disais Maurice quand on est venu ici pareil il y a des gens qui nous connaissent et qui nous font va et vient et venir on a voulu dire pour nous nous ici on peut pouvoir dire Maurice une sémence qui me plantée quand on tient 15 ans 16 ans 17 ans depuis l'année je ne peux encore récolter 40 ans je ne peux encore récolter qui fait une sémence qui quitte la main ça ne peut quitter la vie mais observe qu'on pense ça ah observe qu'on pense ça parfois nous arriver quand nous dépasser une circonstance le diagou fait nous quoi tu as fini à dire là tu as fini à dire là tu as fini à dire non laissez une révélation éclair comprend nos semences car il vous plantez une place et paris que moi m'a appris à la demande qui écoutent ma porte au dieu mon avis à l'audio les sens où il faut le radio les sens où il faut dans le dos quand on peut rouler laisse moi la joie rentrer dans sa place là un jour où vous venez là-bas pour vous prêcher un petit pays qui n'a pas vécu c'est une des malfaçons qui vont être capable de faire un pays prêcher parce qu'ils m'ont la bonne fin à la maman moi seulement sinon non ok le jour n'a pas le jour la gloire à dieu à la portée aujourd'hui rappel mon exemple mon âge n'a même l'artitude mon âge a adopté même l'artitude quand j'ai une branle aux gens m'a prêché décidément prêché et je sauver il parle de tout le monde tout ce qui m'a dit à seigneur ok maman pour qu'ils aient comme un semences m'ont sémé et mon semences pour go the highest mountain the forest island et m'ont d'un zoo qui sont arrivés après financière je l'amène à l'église alors pour la fois maman m'a dit que l'avec tout le monde sement dans l'avec il est débrouillé d'un combat as fuel et qu'est-ce qu'il parle de fertiliser les autres cibles parce qu'un oiseau n'est pas pareil je vais penser à l'exemple il m'a fait qu'expliquer scientifiquement il n'a tout matière qui faisait là-dedans pour faire fertiliser pour les autres la graine elle a poussé bien mon prophétise dans la vie dans le nom de jésus mon prophétise dans l'homme tout qu'ils souhaitent ce qui n'est dévoré tout qu'ils souhaitent ou l'étang ou l'argent ou la santé ou l'écho travail aussi n'est pas ce qu'ils ont fini mon lisez de mon travail ou pas c'était maintenant c'est une finie ou pas quand j'ai mon attaque on fatigue à 6 et voilà les enfants n'est pas ce qu'ils a fait n'est dévoré de la vie mon prophétise et dans le nom de jésus et puis le commentaire as fuel to fertilize other area of your life merci seigneur merci jésus il n'est pas posé ce vénil pour fertiliser il n'est pas pour une multiplication de j'en avoue alors à jésus merci seigneur mais non toujours quand on peut être inversé là maintenant nous prenez dans le contexte que jésus peut dire explique le macho chapitres 16 verset 19 lorsqu'on a l'air écoute la parole du royaume ne la comprend pas le mani en laissez qui a été semé dans son coeur cette orme est celui qui a reçu la semences le long du chemin. Quand vous voyez en Matthieu, chapitre 13, verset 19, la vie vous dit qu'il y a quelqu'un qui tend la parole, mais il n'y a pas qu'on comprend. Le diable, the wicked one, the wicked one, il est venu, il y a râche, ça, c'est qu'il y a porté de sur l'éthique. Dans Mork, chapitre 5, verset 15, il y a pareil, Jésus peut expliquer, il vous dit, ceux qui ne tendent la parole là, quand on ne tend la parole là, Satan vient immédiatement. Mork chapitre 4, verset 15, Satan vient immédiatement. Satan, première ligne de dire, le wicked one, le méchant. Dans Matthieu, il servait le mot méchant. Dans Mork, il servait carrément le mot Satan. Il vient immédiatement. Par contre, dans Luc chapitre 8, verset 12, il dit le diable. Tu trouves le diable, ce caractère qu'il est manifesté, est dévoilé dans sa histoire là, dans tous les trois, Épître, dans l'évangile. de l'évangile. Elle n'a pas de dire, le diable, Satan, le méchant, son caractère est manifesté. Je vais vous poser une question maintenant. Je connais quand, est-ce que le diable is the busiest, is busy, busy, busy? Moi, je vais mettre comme ça en anglais. When is the devil the busiest? Quand est-ce qu'il est plus occupé? Quand est-ce qu'il est plus occupé? Quand est-ce qu'il est plus en action? Quand est-ce qu'il est plus bougé? Quand est-ce qu'il est plus fait l'exerce lui-même? Un peu plus faux. Quand la parole de Dieu va être prêchée. Quand la parole de Dieu va être prêchée, mais c'est pas sauvage. longtemps, nous disons qu'on peut faire une fête religieuse. Ah, le diable peut manifester là-bas. On peut faire un service des morts. Nous avons l'impression qu'à cause de la sémetière, le diable ne peut plus manifester là-bas. Ou bien, nous avons l'impression qu'il peut faire un sacrifice de tout le monde. Là, le diable ne peut plus manifester. Parfois, nous pensons minuit, minuit! En plein minuit, oh, là, je suis avant le diable. Mais sa parabole-là montre, et nous, le diable n'est plus occupé quand la parole de Dieu va être prêchée. Quand la parole de Dieu va être prêchée. Le diable vient comment il va être dans les oiseaux quand il va être fait grégoire. Ça va être sûr. Il me contente de ce qu'il laisse raconter que ça. Jésus vient de dire qu'il vient dans les oiseaux. Avant qu'il me continue, quand la parole de Dieu est prêchée, maintenant, par comprendre. Par comprendre, ça veut dire que le diable ne met ni qu'aucune parole n'a rien. Ça veut dire par comprendre. Comment on peut faire un oiseau? Pas besoin d'avoir beaucoup de paroles pour faire un oiseau aller. Ça veut dire qu'un oiseau sur et aller. Frère et soeur, il n'arrivait de nous si parvenir. À cause de ça, il est important, nous prier avant que la parole de Dieu est prêchée, nous prier pour le peuple de Dieu, être attentif à la parole de Dieu. Il est important de prier. À quel ministère Jésus? Bien souvent, avant qu'il soit prêché, il soit au ministère. Il finit de monter et il commence à prier avant. Vous pensez par un homme de Dieu avant nous? La liste est longue. Un homme de Dieu qui est avant nous pour nous dire d'une bonne à l'Église et nous prier pour les réunions. Vous avez dit qu'il n'y a pas de réunions, nous ne prierons jamais. Il n'y a pas de réunions, nous ne prierons à la prière. Non, bien sûr. Après, il y a une grande manifestation de Dieu dans notre vie avec sa qualité et l'attitude. Non. C'est important qu'on ne parle pas de Jésus qui dit pas de Jésus qui dit ce pasteur qui dit ça à la prière. Les deux voient tout. Quand on arrive là pour la parole de Dieu, que ce soit à la prière de l'Église, que ce soit pour un live, que ce soit pour nous pour prêcher dans le cellule, que ce soit pour prêcher dans l'école des enfants, il est important de prier pour lesquels tu m'as ouvert, pour qu'il comprenne la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas la parole qui te tende qui pousse en toi, c'est la parole qui te comprend qui pousse en toi. Ce n'est pas juste la parole de Dieu qui est clé à toi. La révélation de ta parole est clé à toi. Ce n'est pas juste la parole qui te lise, qui te lise, qui te lise, qui nourrit toi. C'est la révélation de la parole qui peut nourrir toi. Révélation veut dire qu'on dirait qu'on dirait spécifiquement à travers ce verset-là concernant toi, concernant toute situation, c'est clé à toi dans le sujet. Vous pensez à une réponse à la bonne manière là. Allez, passez-moi pour ici, me bloquez le trafic, me tirez de l'Église, moi pour ici, pendant 30 minutes ou 40 minutes et je vais te choquer la case pour avoir le réunion là. On est tout blablabla dans le dos. J'aime tout. Mais le bêtis pareil, on se prie pour ce réunion là. Ne priez. Dans le même moment de la sénégalité, moi pour cause de la distraction. Distraction, c'est l'idée de la distraction de ce monde. Avec ça, il ne faut pas de toutes les distractions par rapport au sujet de prêcher. Bien sûr, si il y a une petite enfant, il peut avoir des idées, il peut avoir de se coucher, il peut pleurer, il peut attendre à cette personne. Mais autant qu'il est capable, dans la mesure qu'il est capable, il n'a pas les sous-distrait. Par exemple, vous avez une place dans l'église si vous êtes assis au bâle pour que il y a une distraction. Si un dîmon est assis dans la peau de toilette dans l'église et il est assis là, il peut passer dans la peau dans la peau dans la peau tout dîmon qui est venu pour trouver aujourd'hui. Il a besoin de s'y pire, il va faire fleur, il va distrait, il va distrait. Il a une place évite d'assiser assis dans l'église parce qu'il n'est pas au distrait. Il a besoin de s'y pire, il ne peut pas qu'il fait 20 jeunes surtout quand il finit à l'adoration contre l'assise d'ailleurs. Il n'est pas 20 jeunes qu'il n'est pas d'ailleurs assis d'ailleurs. Qu'est-ce que ça assis d'ailleurs ? Il est assis au devant concentré avec la parole de Dieu quand il finit en train de fatiguer et il n'est pas d'ailleurs pour relax. Il a une vie au distrait qui est brotable, distrait, causer. Il n'est pas pas autour de la parole de Dieu et il n'est pas de travail devant les autres du monde sur la vie qui est celui qui ne fait que dirige l'adoration ou qui ne fait faire l'adoration même à l'église. Assis-toi devant, écoutez, écoutez la parole de Dieu. Pas les snangues dérances-toi. Moi, quand j'ai réuni, je me suis content de s'y déranger. Je ne suis pas content de s'y déranger. Il y a trop beaucoup de départs de s'y déranger, de périmètre, de périphéries, trop loin. Tu ne peux concentrer. Tu ne peux concentrer. Moi, il est arrivé, il est arrivé, il est derrière dans une réunion, il me trouve une distraction dans lequel il me dit « Seigneur, comment ça la distraction-là a été dans le nom de Jésus ? Comment ça la distraction-là dans le nom de Jésus ? Comment ça devient si tranquille dans le nom de Jésus ? » Je me continue de suivre. Après, tu m'as arrêté sur la même église. Nous tous, nous sommes concentrés quand la parole de Dieu peut être prêchée. Comprends la parole-là et à un point de ne pas un récit comprend. Écris-le. Tu aurais à l'étudier-le, tu aurais à l'étudier-le, tu aurais à l'étudier-le, tu aurais à l'étudier-le. À cause ça, il ne faudrait pas qu'un pasteur finit pour sa parole de Dieu. Ah, tiens, je lui mets ça à l'étudier. Prends-le, tu écris-le, réaglite-le, 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 tu peux assurer qu'il te comprend. La compréhension de la parole de Dieu est tellement importante. Gloire à Dieu, merci Jésus. Réaglite-le, ça passe à l'étudier-le-cha. Luc, Luc 8, verset 12. Luc 8, verset 12. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Regarde ça. Regarde le but du diable et non, le but, motif, l'objectif de Satan. Satan empece un démone qui comprend la parole de Dieu pour qu'il n'ait pas qu'à croire dans la parole, pour qu'il n'ait pas être sauvé, gagner de sa vie. Ou bien, si nous faisons un message guérison, Satan empece Jumona comprend le message pour qu'il n'ait pas qu'à croire dans le message pour qu'il n'ait pas gagner sa guérison. Si nous faisons un message de délivrance, le diable empece Jumona comprend la délivrance pour qu'il n'ait pas qu'à croire la délivrance et il va recevoir cette délivrance. Frères et sœurs, tout ce que vous comprenez, pourquoi ne pas recevoir, tout ce que vous ne comprenez, pourquoi vous serviez. Si vous ne comprenez comment vous serviez, si vous ne comprenez comment vous serviez. Si vous ne comprenez comment vous serviez, vous regardez là-bas. Moi, c'est un joli en harmonica. Harmonica, peut-être ? Tu veux, tu veux, tu veux, tu veux, tu veux. Dis harmonica, harmonica. Harmonica, oui. Moi, c'est un joli. C'est cher. Moi, tu faisais bien cher mon astélie, comme dit Sud-Afrique. Mais moi, tu ne connais pas comment vous serviez. Moi, je ne comprends pas mal ça. Moi, je me l'ai essayé. Moi, j'ai essayé. Moi, je ne m'essayais pas. Moi, j'ai essayé de facilement. Différents, d'ailleurs, je ne m'essayais pas. En fait, j'ai essayé de faire des trucs pour comprendre comment elle fonctionnait. J'ai essayé de faire des trucs pour nous jeter. Mais au début, j'ai essayé de faire des trucs comme ça. Je me suis dit que je rêvais. Donc, pour faire ça pour essayer de faire de faire du temps que je bijne des photos, de la piste, n'importe quoi ce que je fais. J'ai essayé de mettre des trucs pour me poser sur le temps, ce que je les immense, pour essayer de faire des trucs. Mais, ce n'est pas comme ça. pour comprendre, mais puisqu'il n'a pas donné le temps pour comprendre, il n'y a encore la case de l'orice. Tout qu'il soit, est-ce que vous comprenez ? Vous pourrez s'y aider. La pratique à l'école, quand le professeur s'est posé, il s'est qu'on prend. Alors ça, le professeur s'est dit, est-ce que vous comprenez ? La compréhension est tellement importante. Vous avez même oublié un djou parce que c'est lui qui dit, quand il finit de prêcher, le premier qu'il soit, il rentre la case, est-ce que le peuple, il comprend sa message ? Comprend dans quelle dimension, comprend dans quel niveau. Il y a tellement important aussi au prier. Après ça, ce soir, je vais t'en emparcer. J'ai amené au léquier. Seigneur, demande l'équier pour comprendre tes paroles. Seigneur, demande l'équier pour comprendre tes paroles. Seigneur, m'a oublié tes paroles, il m'a pour comprendre tes paroles. Te demande l'esprit de compréhension. Spirit of understanding. J'en ai que la Bible, j'ai le proverbe. In all you're getting, get understanding. In all you're getting, get understanding. Dans tout ce qui te paie gain, gain compréhension, gain compréhension, gain compréhension. Amen. Peut-être que ça, je suis au départ de sa parabole, la même, l'équier, comme un disciple démonit. Est-ce que pour sa parabole-là, l'équier, si sa parabole-là, ce n'est pas une compréhension, commencez-vous comprendre les autres paroles. Comment peut-être mettre un lien pour toi pour nous comprendre la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas difficile, Fabriceur. La parole de Dieu n'est pas difficile. Mettez-moi, donnez-nous un exemple. Qui peut comprendre la Bible-là ? Lévitique, Ézéchiel, Lamentation de Jérémie. Mais elle dit à Matthieu, vous comprenez ? Jusqu'à qui, de son angement, commencez à Jonas, commencez à Ruth, commencez à Néhémie, vous comprenez ? Je vais justement lire. Qui va bien comprendre ? Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, qui ne peut pas comprendre la danne ? Zézine descendu de la montagne. Des grandes foules suivent. Matthieu, qui ne peut pas comprendre la danne ? Je trouve que c'est des mensonges qui les diables mettent dans nous. Tu ne vas pas comprendre la danne ? Tu ne peux pas lire. Tu ne le liens même, tu ne vas pas comprendre. Non, c'est tellement « Tais-toi, Satan ! » Non. Gloire à Dieu. Deuxième mot de la Bible, on a des affaires. Après, si vous comprenez, on ne peut pas comprendre le mot. On ne peut pas comprendre le mot de la Bible. On ne peut pas comprendre le mot de la Bible. En français, on ne peut pas comprendre. Apprendre la Bible en anglais, je dois dire « Gloire à Dieu », il y a plusieurs versions de la Bible. Il y a plusieurs versions de la Bible. Il y a plusieurs versions de la Bible en français qui me rendent ça simple pour comprendre. Moi, quand j'ai la Bible, j'ai un dictionnaire ici à côté. Un dictionnaire français. Je n'aime pas tout le mot français. Beaucoup de mots français ne vous pas connaissent. Je prends le dictionnaire à mon guétis. Beaucoup de mots anglais, je prends le dictionnaire à mon guétis. Ce qui fait parce que j'ai envie de comprendre. Ça me pose une question. Quand est-ce qu'on prend la Bible, on a envie de comprendre ? Quand est-ce qu'on prend la Bible, on prend le dictionnaire, on prend parce qu'on a envie de comprendre ? Amen. Après ça, quand j'ai envie de dire moi, il y a la Bible, je ne vais pas lire moi, je vais étudier moi la Bible. Amen. Le diable, on peut se dire moi, il comprend. La compréhension, c'est une grande affaire, ça. Si tout chrétien est réalisé et comprend, je ne vais pas payer la croix. Je ne vais pas payer moi. Beaucoup de chrétiens ne peuvent pas franchir. Si le chrétien ne comprend, ni la sorcellerie, ni la divination, tu ne vas pas être payé, il ne t'y la droite à la gauche. Si tout chrétien comprend, quand il y a des gens qui me contentent, vient de ma famille, il meurt. Parce qu'il y a une meilleure place. Si je ne veux pas comprendre, il y a une meilleure place. Je ne vais pas explorer un an, deux ans, dix ans, quinze ans, quand il y a des gens. C'est comprendre là qu'il nous disait comprendre. Si le chrétien comprend, il nous disait, donne bon Dieu, j'ai envie, donne bon Dieu, on l'a dit, mais il me l'offre. Et qu'on comprend qu'il bénéficie dans l'arrière. Le chrétien peut donner librement, généreusement. Si le chrétien comprend, bon Dieu, on vit un chrétien réussi dans le jeu des îles, dans le but qu'il examine, il nous disait un chrétien avocat, il nous disait un chrétien magistrat, il nous disait un chrétien pour péter bis, il nous disait un chrétien qui doit être politique. Il nous disait un chrétien à tous niveaux. Il nous disait qu'il n'y a pas de venir à un enfant de Dieu, à un homme de Dieu, à un enfant de Dieu, à un enfant de Dieu. Si le chrétien comprend qu'il est bon Dieu, on vit ce talent dans tous ces domaines. Mais il nous dit qu'il y a encore beaucoup d'un chrétien qui peut réussir dans plusieurs domaines. Frères et sœurs, gagne bonne compréhension du plan de Dieu dans notre vie. Gagne bonne compréhension de tout ce que Jésus n'a compris à nous leur croire à le lire dans l'Épître qui peut l'écrire et ne pas comprendre l'identité en Jésus. Le deuxième main? Ok, ok, ok. Le Dieu a fini, le Dieu a coquiné ça et le Dieu a pas sûré qu'il ne comprend pas la parole de Dieu. Et moi, je ne sais faire autant qu'il est capable d'être védé de nous rendre par la simple du monde à comprendre. Merci, Jésus. Ah, laisse-moi dire les affaires en cours. C'est important, je veux dire ça. Ça est tellement important. Je te connais. C'est un dimanche créole. Laisse-nous prendre l'Évangile dans le métier de son mot de temps pour une plus bonne compréhension. Ce n'est pas étonnant quand l'Esprit de Dieu est répandu dans Abdesapôles, chapitre 2. Il y a des gens de différents endroits, différents pays, différentes nations, nationalités, chacun citent un méveil de Dieu dans une langue maternelle. si moi, 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 je m'en ai à ce corps, moi, j'explique un dimanche en français la parole de Dieu et je n'ai pas trop compris en français. Moi, je m'en ai dit sur le temps, je m'en ai dit sur le temps. À quoi ça, c'est important de mettre la parole de Dieu dans l'engagement du monde. Je connais en passant une zone qui nous rende en contact avec l'imprimerie, qui nous peut faire 500 copies de livres jeunas dans l'engagement de Malgass. Je te dis que nous l'auras dû. C'est un zoli milestone qui nous n'aurait si acheter. Livre petit de Jonas. Nous n'aurait si fini de traduyer avec beaucoup de corrections. Nous n'aurait si assuré qu'il est dans l'engagement qu'on m'a besoin en Malgass. Nous n'aurait si dresse souvent des images qu'on m'a besoin. Le PDF in ready et qu'on m'a réuni finit à l'erreur à vos files à l'imprimerie. Il peut lancer et dans une semaine et demie, il peut gagner 500 copies de livres jeunas. Il peut donner ça à 20 enfants qui ne comprennent le français mais qui comprennent Malgass. Il peut comprendre ces histoires-là, il peut faire des voix-là et ça peut rester dans les autres l'écart tout le temps. Oui, parce que quand nous démoins nous struggle pour ne pas traduire ça pour une bonne traduction de Malgass. Mais il est important de mettre la parole dans nos gaz. Alors, si nous avons une question, parce que le plus grand challenge de travailler dans Madagascar, ce n'est pas sauré, c'est pas une maladie, c'est pas ça dans les affaires. Quand on travaille dans un autre pays qui n'est pas cause du langage ou pas qu'à cause du langage ou pas qu'à cause du langage, c'est le langage. Oui, le Saint-Esprit, nous, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, mais il est important. Et moi, je trouve dans l'église différentes places qu'on peut aller pour exercer l'évangélisation, l'église, l'enseignement. Quand je me dis, c'est qu'on ne comprend la parole-là. Là, il faut sauter, danser sa parole-là pour une vraie pour un témoignage c'est qu'il parle dans le fait de soi la vie. Je suis content anglais, je suis bien content anglais, je suis bien content gloire à Dieu pour le langage français. Mais là, comme le Malagascore, ça a une prière réelle. Dieu n'a si tu parles similes sa parole dans le langage pour lui comprendre. À cause de ça, il y a une grâce à Dieu bondi de sa sagesse infiniment, infinie, infinie, infinie. Une fesse à la Bible-là, elle traduit dans le langage. Il y a un autre projet, prier là, il y a un autre projet qui est pour dire qu'il y a un autre projet pour prendre un pendrive. Tu commences pour prendre un pendrive, mettre la Bible en Malgace là-dedans, au Dieu, donne ça à un speaker. Mais là, quand on travaille ce projet-là, il y a un speaker qui a déjà une mémoire là-dedans. Au lieu, il y a un pendrive, il y a un speaker qui est plus cher, il y a un bon pendrive et un bon speaker-là. À ce speaker-là, il y a un pendrive et une mémoire là-dedans. Il y a un peu juste ce que vous mettez. Personne n'est pas qu'un délit, je trouve ça extraordinaire. Alors là, on peut prier qu'il nous vienne contacter avec l'acheter, qu'il nous vienne un appareil qui vienne, qu'il nous vienne, qu'il vienne, l'argent qui vienne. Il y a un million de ça. Un million copie pour faire un million speak up, il y a 250 millions de rupis. Et bon, j'ai compris ça. Il y a un peu d'entendez ? 200 millions. Apocalypse 9, verset 16. Je vais finir dans le livre, mais je vais finir tellement le million. Alors là, le but c'est quoi ? On peut prendre la parole de Dieu qui va en finir lire. Il met le YouTube et dans ça, audio, la Bible audio en malgache, dans le temps, mettre ça dans le spécot-là, dans le village, dans le pasteur même, dans le village, dans le brouche, loin loin. Et qui bisez avec la parole de Dieu ? Fais-le sûr, la parole de Dieu, c'est un petit monde qui a accès avec la parole de Dieu dans son langage. Il n'est plus pour se créer, il est plus libéré. Bien sûr, le Dieu m'a dit, non, il n'est pas qu'à l'étendre la parole, il n'est plus qu'à l'étendre. Il n'est plus qu'à l'étendre. Ça, c'est qu'il y a quoi ? Il y a dans le village et il y a dans le sœur. Il n'y a pas d'accès, il n'y a pas d'élicoptère. 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 Non. Il me fait bondir confiance. Le Saint-Esprit qui va m'expliquer de faire bondir confiance dans ce niveau-là. Amen, l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Laisse-moi terminer. Quand on dit Matthieu chapitre 13, verset 4-5 pour moi. Un sommeur sortit pour s'aimer. Quand il s'émait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vèrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où il n'y avait pas beaucoup d'eau, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. C'est ça, une partie, une tombe d'un passe-côté dans le rouge. Parce que ça, qui t'y a? Rossa t'y a? Mais la gana t'y a? Rossa t'y a? Rossa t'y a déjà là-bas. T'y a occupé la terre-là. Mais elle a que la gana vit dans l'olive. OK? Rossa t'y a avant, la grainagne vit dans l'olive. Et parce que pas t'y a beaucoup la terre-là, quand la grainagne commence à s'y pousser, mais parce que pas t'y a lancé la terre, il fait une... qui a une... qui a une? Il ne se retient pas 27. 27. Mais mon pays compte à la façon de obter ou qu'un obter a? Ça n'a? Luc. Mon pays compte à la façon de obter qu'il explique ça. Parce que rigole Mathieu. Mathieu dit ce qu'on contait. Mathieu dit qu'il dit qu'il n'y a pas que c'est la terre. Contre la terre. Parce que je n'ai jamais dit qu'on drogue contre la terre ça, Mathieu. là. Passons. Luc, chapitre 8, verset 6. Il y a un coup qui docteur Luc pour dire Luc dit pour prendre l'approche scientifique de l'environnement et je connais que ça veut dire IVS. Ça n'a qu'il qui m'a dit un peu jeune comme moi. Je connais que ça veut dire IVS. Environmental Studies. On a dit ça. Est-ce que on a dit ça? Est-ce que on a histoire et géo? Histoire et... On a dit IVS jusqu'à 16e. parce qu'à 16e on a fait IVS. J'aimerais si jamais je fais histoire et... Histoire géographique et science. Alors le vent c'est qu'il fait IVS. Allez, Luc, chapitre 8, verset 6. Une autre partie tomba sur l'Europe quand elle fut levée elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Humidité de l'eau. C'est de l'eau qu'ils vont gagner. pas la terre. La terre est une accès. C'est de l'eau qui n'est pas une accès. On prophétise dans la vie dans le nom de Jésus. Tout est une semence qui ne peut être privée de la moisture. Elle ne peut être privée de la délue qui est pour développer au nom de Jésus que vous avez l'Azaret. Hallelujah. 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 Et puis, on prophétise « Ensure that your seed is sown where there is running water. » Assurez que vous faites saine aux semences là-côté là, des loups tout coulées là-bas. Assurez que vous faites saine une ministre, assurez que vous faites saine une journée sur la vie, assurez que vous faites saine les temps d'un travail, d'un différent carré ou la vie, assurez que vous faites saine au ciel des loups, l'eau de la parole, l'eau du Saint-Esprit, l'eau qui coulées là-bas. Amen. Alors, Jésus peut dire que vous pouvez terminer cinq minutes. Un petit tourne le rose, moi, terminons-la. Sur le prochain nous, vous pouvez continuer parce qu'il est tellement jeune. Il y a un petit à petit pour que je te comprends. Ça, c'est un rose. Ça, c'est un rose. Il y a une hot surface. Il est dur. Si je prends la graine, je laisse ça tomber là. Après, mes enfants, la graine ne va pas pour coller. Il n'est pas pour qu'il s'en passe, il n'est pas pour coller la vie. Première affaire qui arrive. Il repère. Première affaire qui arrive. Quand on voit un rose, premier réflexe, première affaire physique, qui va arriver là-bas, rebondit. Donc, comment on appelle ça, la physique? Rebondit, voilà, on ne peut pas dire rebondit, la physique, ça partit aujourd'hui. Quand la graine est née, il rebondit. Mais aime la graine là-dedans pour une raison quelconque. n'est pas être amourdi. Il n'est pas l'essai rebondi. Non, la graine là, il tignit le roche là. Il n'est pas l'englissé, mais il tignit. Il n'est pas poussé tout là-là. Qui me peut redire? Ne pas me faire la science, je peux expliquer un principe, une vérité plutôt. Dans la vie, parfois, il y a un caractère de la vie qui est un roche. Dans la vie, parfois, il y a un caractère de la vie qui est un roche. Parfois, dans la vie, il y a une personnalité qui est un caractère qui est un roche autour de nous qui est un roche. Il y a une démence qui veut en faire. P.M. patente. Du moins, il n'estayait pas pas parce que ça, il vient dire ça. Ça, il dit du moins dans le monde qui veut en faire patente, à sa PME. Il vient dire ça. Il vient dire ça. Tout ce qui n'estayait, tout ce qui n'estayait, il vient de l'arrivée? Je répondis. Tout ce qui est un roche qui travaille en arrière, je veux en faire ça. Ce caractère. Je veux en faire ça. De toute façon, tout ce qui est un roche, personne ne veut en rester parce que ce caractère. Mais une séance. Il décide pour rester là, il décide pour rester là, sa semence a laissé pousser tout, sa semence a laissé pousser tout, sa semence a laissé sur la terre, sa racine, et là il va trouver assez de l'eau, et là il est sec, mais sa semence a laissé quand même. Donc vous finissez avec cette pensée-là. Faire sur la vie, il n'y a pas de tout le monde qui est comme à nous, il n'y a pas de tout le monde qui compte en nous, il n'y a pas de tout le monde qui apprécie à nous, il n'y a pas de tout le caractère, il n'y a pas de toute démence facile pour faire, il n'y a pas de tout le travail, comment dire, calamitas pour manger, il n'y a pas de tout l'examen, pareil, comment nous avons fini le travail, post, exam, paper, il n'y a pas de tout, pareil, faire sur. Vend'un différent contexte, viendra mal de place aux sociaux, il n'a pas fini comment설 à l'avenir, «ah, pourquoi ne fais-la-이나 quoi ni moi? » « Ah, pourquoi n'est-ce pas pour dire que je fais résumer, moi, j'y ai fini de prier, pourquoi n'est-ce pas pour ton miranc," il n'a pas répondu dans la promesse de Dieu. Il n'a pas répondu, les autres qui vont travailler à un canal, le doubt ne peuvent pas les faire pour cela, je vais rester, je vais faire des éléments. Viendes sa semence qui est pour tiny, viendes sa semence qui est pour rester, viendes sa semence qui est pour faire toute la différence. Be the seed that will make a difference. Pendant que les autres, ils nous repèlent. Chattara par la vassaut. You stay and you get your roots down. Vous parlez d'un gars où vous visitez. Vous parlez d'un gars où vous venez, parce qu'il y a un pied. En tout cas, moi, je suis beaucoup dans le champ de cannes, il y a un baiser à côté, quand on est massé, et pourquoi ça fait pour moi, c'est que je m'observe, c'est que je m'observe. Un pied qui peut pousser par ce vache-là, c'est une rousse-là. Pied là qui peut pousser, les gars bougent rousse-là. Pied là, vous poussez zéro. Qui pied où est venu ? Sur le chapitre 1, il n'a pas été pour un courant doux, avec un arbre d'insolence. La parole est si l'idée. Amen, Église. Vous pouvez que le Seigneur bénisse pour sa deuxième partie, parable du Seigneur. Semaine prochaine, vous continuez dans le même élan. Vous pouvez encourager, vous avez fait prendre la Bible, réétudier, vous-même. Il y a une révélation qui est bonjour pour nous. Et non, il n'y a pas un petit peu de photos, tout ce qu'il y a une écrite, une soulignée, où il y a un petit peu de photos, où il y a un moment de voir ça. Ah, moi, je peux prendre plaisir pour lire, ou avoir une révélation. Moi, je peux prendre plaisir pour mettre des notes. Moi, je vais faire lire. Dès 319, vous avez fait ça, je dois faire voir. Parce que vous pouvez lire, ou avoir ça, plus 230, 5, 255, 0165. Avez-moi une révélation. Avez-moi une écrite avec le Pétudie. Amen, le peuple de Dieu. Dessayez les bénis-jeux, il faut plus passer au Richard, faire les annonces, et rendre grâce à Dieu pour terminer. Bien, 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 Dieu. Comme annonce, nous pouvons résoudre jeudi. Ce câble qui est connecté par Zoom avec nous pour nos réunions jeudi. Nous pouvons résoudre jeudi à 7h30, à 8h30, à Maurice, sorry. Et ça, vendredi, nous pouvons nous réunir à 8h, Maurice. Pour nous prier. Pour nous prier pour live sur Facebook. Pour pourraise tout. Join in ensemble avec nous pour prier, nous prier les différents sujets, nous prier les différents sujets de diverses façons. de prier. Et vous croyez, nous pouvons être bénis. Et samedi, nous pouvons aussi faire évangélisation des nouveaux villages. Samedi, nous avons déjà une nouvelle nouvelle village. On voit que la évangélisation est une nouvelle place. Et samedi, tantôt, nous pouvons toujours apporter l'enseignement dans l'église ici. La façon dont il est bon, c'est même passer à la chambre dans sa saison de Noura Villa. C'est deux façons. Un, c'est l'enseignement. Deuxième, c'est l'évangélisation. On peut trop bondir et plus c'est venu de cette découverte-là. L'enseignement et l'évangélisation. Juste avant qu'il m'oubliez, il y a un très joli message, leadership de Jésus. Il y a un très joli message qui m'expliquait. Il y a un peu plus de manœuvre, autant qu'il est capable, gagner sa message là où vous écoutez. Il peut enseigner, il peut corriger, il peut montrer à nous. Il peut éviter beaucoup qu'il nous gaffe dans le ministère. Je pense que c'est la parole de Jésus pour bénisseur. Et prive-nous, beaucoup de mauvais diens. Ne passez-nous comme un livre parce que 50 000 roupies, parce que 500 copies, un livre sans roupies, 500 000 roupies qui ne peut faire bondir confiance. Il ne peut pas se commenter ça va être un livre. Il n'est pas prévu que ça va être un livre. Beaucoup de jeunes nous disent comment on faisait de Noir et tout. Non, 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 non. Non, 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 non. Dis-moi de contribuer ça. On ne peut pas croire qu'à ça pour moi. Non, 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 non. Maintenant, nous pourrons en recevoir que nous termines. Papa, dans le nom de Jésus, moi je t'en remercie que ça m'éveille du moment de nous passer de votre présence. Merci Seigneur, mon Dieu, pour tes paroles qui nous prêchent. Merci Seigneur, tenez de nous pour toutes ces sous pour que nous comprenons tes paroles exactement comme toi, pour les qui nous comprennent. Moi je t'en remercie, Seigneur, mon Dieu, que nous nous écoutons aujourd'hui, la parole que nous écoutons comme une semence. Il nous tombe de nous l'écrier. Hallelujah. Et nous croire, Seigneur, que cette parole pour pour le bon fruit de la vie dans le nom de Jésus. Je t'en remercie, Seigneur, mon Dieu, pour tous ceux qui nous connectent avec nous ce soir, Seigneur, vous bénissez-vous dans le nom de Jésus. On déclare de la paix, de la grâce, accompagne-nous à tous ceux qui nous font, Seigneur, mon Dieu, et tous ceux qui nous l'ont mis à entreprendre nous réussissent dans le nom de Jésus. Je t'en remercie, Seigneur, mon Dieu, que ton nom soit loué, soit béni, Seigneur. Amen. Voilà, la grâce, la paix, déjà avec ceux-là. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501